Hippocrate a du mal à se faire une santé en Gambay. Son temple fait pâle à voir et ses disciples restent introuvables. L'hôpital de distrit de Gambay est un grand malade qui souffre d'un délabrement avancé et d'un abandon devenu chronique. La nature a repris ses droits, la broussaille borde les alentours de l'infrastructure. Le pronostic vital de la morgue est engagé, interdiction de mourir actuellement en Gambay, le mouroir est hors service. Vous voyez comment se trouve, il y avait le matériel qui était là, tout a été vendu, il n'y a plus rien. Ça fait bientôt 12 ans à l'avion. Le directeur de l'hôpital de distrit de Gambay se refusant à tout diagnostic de l'équipe de la CRTV. Les hypothèses de cet état pitoyable sont avancées, hors micro. Les subventions de l'état seraient mal gérées ou littéralement détournées. Le même sort aurait été réservé aux 85 millions de francs CFA, dotation de Samuel et Tophis, pour la sortie de terre d'un bâtiment R2. Le dit bâtiment est à l'heure actuelle un mort-né, lui aussi à l'abandon. C'est la profession de Ngambay qui sollicitait Tophis. Quand il arrive ici, c'était en 2012. Il demande à la population qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'elle veut qu'on fasse. On a donc demandé un hôpital. Il a donc dit ok, qu'il va construire un hôpital à l'ordre de 600 millions. C'est depuis 2012 que ce bâtiment est comme ça. C'est comme ça que la population aujourd'hui, tout le monde est fâchée. De même pour les centres de santé intégrés des 52 villages que compte l'arrondissement de Ngambay. Il faut que le ministère nous assiste pour que nous ayons tout ce nécessaire pour que la santé vive. Les patients vont chercher la guérison ailleurs. Ceux aux choix limités se contentent bon gré malgré de ce qu'il y a, témoigne le seul patient en superfusion retrouvé dans les locaux. Un examen profond de la situation de ces infrastructures indispensables a toutefois été demandé. Mais seul un traitement radical et approprié saurait redonner vie à ce patient à l'agonie.